Bonjour et bienvenue à la formation Utiliser votre profil comme page. Alors dans cette formation, j'ai le goût de vous parler des abonnés. J'ai le goût de vous montrer comment utiliser votre profil comme page, comment permettre aux utilisateurs Facebook de s'abonner à vos publications publiques et à la fin de tout ça, je vais vous montrer des avantages et des désavantages à utiliser votre profil comme page. Êtes-vous prêts? Moi je le suis, suivez-moi. Alors si vous êtes un personnage public, vous êtes un artiste, vous êtes une personnalité publique, vous avez un profil personnel à votre nom, pas au nom d'un groupe ou d'un nom d'une entreprise ou le nom de votre restaurant ou quoi que ce soit. Il faut vraiment que ce soit un profil personnel à un nom, un nom et un prénom. Et vous tombez peut-être dans une de ces catégories ici qui font partie de la très grande catégorie artiste, groupe ou personnalité publique. Ici vous avez le choix, oui je vais me faire une page, je suis un représentant du gouvernement, je vais me faire une page. Ou vous avez le choix de complètement oublier la page et d'utiliser votre profil comme page. C'est ce que je vais vous montrer dans cette formation. Alors vous pouvez utiliser votre profil comme page en publiant des statuts publics. Vous allez ici choisir le côté public pour les publications que vous voudrez partager avec les gens qui sont abonnés à vous, mais aussi avec tous les utilisateurs Facebook, même s'ils ne sont pas abonnés à vous, pourront quand même voir vos publications publiques. Vous allez permettre aux utilisateurs Facebook de s'abonner à ces statuts publics. Donc en s'abonnant au statut public de votre profil personnel, les personnes pourront voir vos publications publiques passer dans leur fil d'actualité ou leur fil de nouvelles. Donc Facebook, avec son algorithme qu'on nomme EdgeRank, va décider si les publications que vous faites dans votre profil personnel vont apparaître dans le fil d'actualité de vos abonnés. C'est ce qu'on veut quand on a soit une page ou un profil et qu'on l'utilise de façon publique. Donc la page, on veut que nos publications apparaissent dans le fil d'actualité, dans le fil de nouvelles des personnes qui aiment notre page. Mais lorsque l'on utilise notre profil personnel comme page, on veut également que les publications publiques que l'on fait s'affichent dans le fil d'actualité ou dans le fil de nouvelles des personnes qui sont abonnées à notre profil personnel. À ce moment-là, vous allez utiliser votre profil personnel plus ou moins comme une page puisque vous allez faire des publications publiques qui vont apparaître dans le fil d'actualité des personnes qui sont abonnées à vous. Et en plus de ça, le nombre de vos abonnés vont s'afficher sur votre profil. Donc plusieurs personnalités ont complètement oublié la page et utilisent plutôt le profil comme une page pour partager des statuts publics. Mais là, j'ai hâte de vous montrer comment ça marche ça en réalité. Donc je vous amène sur Facebook. Suivez-moi. Donc je suis ici chez Facebook. Je suis à la page. Ou est-ce que je suis à une page ou à un profil ici? Je vous ai montré dans une autre formation comment distinguer tout ça. Mais vous voyez, puisque je ne vois pas le j'aime ici, là. Donc si je ne vois pas le j'aime, je ne suis pas sur une page. Je suis sur un profil personnel, le profil de Dominique Arpin. Donc ici, si j'arrive et je ne suis pas abonnée, je peux m'abonner, me désabonner, m'abonner, me désabonner. Ce que ça fait, ça, c'est que lorsque je m'abonne, donc Dominique, je m'abonne à ton profil personnel, je m'abonne. Comme vous pouvez voir ici, Dominique est suivie dans son profil personnel par presque 40 000 personnes. Bravo Dominique! Donc maintenant, quand je vais venir ici, dans mon fil d'actualité, puisque je me suis abonné au profil personnel de Dominique, Facebook, selon son algorithme, pourra faire passer ici des nouvelles, des publications publiques que Dominique va faire dans son profil personnel. D'accord? Donc Dominique, il a son profil personnel, mais il a aussi, comme vous pouvez le voir ici, il a son profil personnel, mais il a aussi une page. Donc quand j'arrive à sa page, je vais faire semblant que je n'aime plus sa page. Je n'aime plus sa page, mais comme vous pouvez le voir, je ne peux pas m'abonner à sa page, à moins d'aimer la page. Mais une fois que j'ai aimé la page, je peux cesser l'abonnement pour ne pas voir les nouvelles de cette page-là dans mon fil d'actualité. Donc on a vraiment plusieurs choix ici pour recevoir les nouvelles, soit d'un profil personnel ou soit d'une page, mais si on veut utiliser notre profil uniquement comme page, mais vous allez le faire comme, par exemple, Jessica Elba. Attendez, moi je vais ici. Donc Jessica Elba, dont les personnes. Quand je viens ici au profil personnel de Madame Elba, qui est la présidente de la compagnie Honest, une compagnie très, très populaire aux États-Unis et qui vont également ici au Canada, Madame Elba ici est suivie par 5,285 millions de personnes. Donc c'est évident que Madame Elba a décidé d'utiliser son profil personnel comme page. Comme vous pouvez voir, elle a publié ici il y a huit heures. Donc ce que Madame Elba va faire ici, c'est qu'elle va publier toutes sortes de nouvelles qui se rapporte à son profil professionnel en tant que présidente de la compagnie Honest. Donc au lieu d'avoir créé une page pour elle-même en tant que présidente, elle a décidé d'utiliser son profil personnel comme page, ce que je trouve très intelligent comme utilisation Facebook. Sa compagnie Honest Company, si je viens ici, a quand même sa propre page, mais comme vous pouvez voir, la page n'a même pas un million de jeunes, tandis que le profil personnel de Madame Elba a 5 millions d'abonnés. Donc vous pouvez voir un peu ici la stratégie web de cette compagnie, d'avoir une page pour la compagnie, mais de mettre vraiment en relief le profil personnel de Madame Elba. Donc je reviens maintenant à la formation. Donc vous avez vu que Dominique, Madame Elba, ou M. Harpin, Madame Elba, il y a beaucoup, beaucoup de personnalités maintenant qui ont décidé d'utiliser le profil personnel comme page, en permettant aux gens de s'abonner aux publications publiques de ce profil-là et d'utiliser vraiment le profil comme page. Ce n'est pas vraiment une page, mais puisqu'on a des abonnés, puisque les abonnés apparaissent sur notre page, mais écoutez, c'est vraiment l'utilisation de Facebook d'un profil comme page. Alors si ça vous intéresse d'utiliser votre profil comme page et d'oublier la création d'une page, allez ici à Facebook Abonnement. Vous allez voir que Facebook a une section complète sur les abonnements. Vous pourrez facilement ici choisir les paramètres, en connaître un peu plus sur qu'est-ce que ça va vous apporter, ça, d'utiliser votre profil et de permettre aux gens de s'abonner à vous ou d'utiliser votre profil comme page. Donc, j'ai ici une diapositive après ça, ici sur Dominique Arpin. Donc, Dominique pourrait, s'il le veut, migrer ce profil personnel comme page, puisqu'on peut migrer un profil vers une page. Quand on migre un profil vers une page, on amène avec nous nos amis, nos abonnés et les amis et les abonnés sont convertis en gènes. Donc, en convertissant ce profil personnel en page, Dominique pourrait se retrouver avec 45 000, plus ou moins, gènes, dans une nouvelle page. Il pourrait ensuite migrer cette nouvelle page avec sa page actuelle et finalement se retrouver avec une page avec 125 000 gènes. Je connais plusieurs personnes qui créent une page en suivant un peu ces étapes. Donc, ils vont créer un profil personnel, vont aller chercher le maximum d'amis qui est 5 000, vont permettre aux gens de s'abonner au statut, donc vont accumuler plusieurs abonnés et vont convertir ce profil-là comme page. Donc, ils vont se retrouver avec une page avec 5 000, peut-être, adeptes et plus, au lieu de partir une page avec zéro adeptes qui est beaucoup plus difficile à bâtir après ça pour amener les gènes. Donc, c'est pour vous donner des idées sur comment gérer votre profil professionnel dans Facebook si vous êtes une personne qui avait un profil et voulait utiliser votre profil comme page, mais peut-être pour plus tard aussi, migrer ce profil vers une page pour vous retrouver avec une page avec beaucoup d'adeptes. Imaginez si Mme Erba convertit son profil personnel en page, elle va se retrouver avec une page avec plus de 5 millions de gènes. C'est quand même extraordinaire, non? Alors, Mme Erba, je la félicite pour sa stratégie web. Selon moi, c'est vraiment une excellente utilisation de Facebook d'utiliser ce profil-là comme un profil professionnel de sa compagnie ou d'elle-même au titre de présidente de sa compagnie. Alors, vous voulez maintenant permettre aux utilisateurs de s'abonner à vous? C'est très, très, très facile. En trois petites étapes, vous allez être capable de le faire et le bouton s'abonner va s'afficher sur votre profil quand les gens vont aller sur votre profil au lieu de vous ajouter comme amis, ils pourront s'abonner à vous. Donc, allez dans vos paramètres, ici, en cliquant sur le petit triangle, en cliquant sur paramètres, vous allez avoir ici dans la colonne à la gauche l'onglet abonner et ici dans l'onglet abonner, vous avez simplement besoin de choisir tout le monde et quand vous aurez choisi tout le monde, écoutez, les gens pourront s'abonner à vous si c'est ce que vous voulez. Alors, on va regarder ici à la fin les avantages et les désavantages. Les avantages, c'est évidemment que c'est beaucoup plus facile de gérer un profil en paramétrant ses publications, donc soit publiques ou soit à un ami ou soit à des listes d'amis ou à tous vos amis. Donc, c'est beaucoup plus facile de seulement gérer une entité qui serait votre profil que de gérer un profil et une page. En permettant aussi aux gens de s'abonner, à vous, vous allez être capable de décider ce que vous allez publier de façon publique et vous pourrez en tout temps convertir votre profil en page et vous retrouver peut-être avec une page, une nouvelle page avec beaucoup de j'aime ou un certain nombre de j'aime qui sera beaucoup mieux que de partir une page à zéro j'aime. Les désavantages, c'est que vous ne pourrez pas faire de publicité, de concours, de promotion. Vous ne pourrez pas faire non plus des offres commerciales comme obtenir 10 % de rabais ou nous payons les taxes ou quoi que ce soit. Vous ne pouvez pas utiliser votre profil personnel à des fins commerciales. Allez voir le statut de ma... le profil de Mata Merba. Mata Merba, dans son profil personnel, n'utilise pas son profil à des fins commerciales, mais toutes les publications tournent autour de son rôle de présidente de... et son rôle de maire aussi parce qu'on aime mettre des petites nouvelles personnelles là-dedans. Mais Mata Merba n'utilise pas son profil personnel pour vendre les produits Honest, mais elle met en relief tous les produits ou tout ce qui tourne autour de son rôle de présidente de cette compagnie-là. Donc, finalement aussi, vous ne pourrez pas créer des applications, vous ne pourrez pas faire de publicité ou de concours. Donc, si vous considérez que ça, ce sont des désavantages puisque vous voulez peut-être mettre en promotion certaines de vos activités commerciales, vous devez oublier l'utilisation de Facebook comme page. Alors, j'espère que je vous ai expliqué un peu les avantages, vraiment, puisque moi, je le recommande, cette façon de fonctionner dans Facebook, c'est-à-dire d'utiliser votre profil comme page. Personnellement, moi, j'utilise mon profil à des fins vraiment beaucoup plus personnelles. J'aime de publier à mes amis puis tout ça. Puis, j'aime vraiment plus de me fier sur ma page professionnelle d'une façon peut-être un peu plus traditionnelle dans l'utilisation de Facebook. Donc, c'est vraiment ma page d'Unbook Spécialiste Web dans laquelle je tente d'amener des nouveaux j'aime mais j'essaye de garder vraiment le profil et la page un peu séparées des deux. Donc, je vous donne des idées pour l'utilisation de Facebook. Si vous êtes une personnalité publique, pourquoi ne pas utiliser votre profil comme page? Donc, avec tout ça, je vous souhaite bonne chance et puis là, je vous attends pour ma prochaine formation qui est vraiment celle peut-être que vous attendez. Créez votre page en sept étapes. Vous allez voir, ça va très bien aller. Je vais créer avec vous votre page Facebook. Donc, suivez-moi à la formation numéro 7. Créez votre page en sept étapes. Je vous attends et bonne chance avec l'utilisation de Facebook en tant que page. Au revoir! numéro 7. C'est parti. C'est parti.